Salut les manchots ! Petit bilan rapide de l'installation de la Zorino S par dessus ma Ubuntu 20.4 sans perte de données. Alors l'installation s'est bien passée et j'ai eu juste un petit problème technique lors de l'installation puisque comme vous le voyez la distribution n'avait pas choisi la bonne partition EFI pour l'installation des bouts de démarrage donc j'ai rétabli la situation mais pour cela j'ai été un petit peu radical car je ne voulais pas perdre de temps avec ce dépannage. J'ai donc fait une remise à plat de mon disque dur de 500 gigas qui me sert de test. J'ai supprimé la partition EFI pour faire un petit peu de ménage bien sûr la partition data n'a pas bougé elle est toujours présente ici c'est celle où sont stockés tous mes données pour mes vidéos et ici j'ai créé une partition de 30 gigas pour installer Ubuntu et pouvoir faire des tests sur des distributions Ubuntu. Ici j'ai fait le ménage comme vous pouvez le voir j'ai supprimé toutes les distributions car j'avais fini les tests avec les distributions que j'avais mises en place. Ensuite ce que j'ai fait c'est que j'ai refait une installation et j'ai bien choisi la partition EFI ici mais il y a eu un problème technique puisqu'il n'avait pas choisi la bonne partition pourtant dans la vidéo quand j'ai fait un revisionnage j'avais bien choisi la partition pour installer le démarrage sur cette partition sur le disque de 256 gigas donc je refais une installation assez rapide j'ai choisi toujours l'installation sur la partition qui se trouve ici sans effacer les données et ensuite je refais la configuration très rapidement de l'ordinateur donc ça c'était un problème technique que j'ai rencontré lors de l'installation ensuite pas de soucis particuliers tout fonctionne parfaitement le seul petit souci que j'ai corruisé par exemple c'est sur la version canel live ici car ici les menus n'étaient pas voyants ici c'était tout noir les menus étaient bien sûr disponibles mais ils n'étaient pas visibles ils n'étaient pas en blanc comme ici pour cela il a fallu que j'aille dans le mode de configuration et que je fasse forcer le thème des icônes brise ici hop là si je fais si je valide ce mode là le démarrage comme vous le voyez ici les menus ont disparu ils sont passés en noir ils sont disponibles mais ils ont disparu donc la solution c'est ça forcer le thème d'icônes brise ici hop là vous validez ça redémarre le logiciel canel live et là les menus sont réapparus donc ça c'est un petit problème technique aussi que j'ai rencontré le logiciel fatwell donc c'était prévisible il fallait bien faire le montage du serveur nage sinon ça ne fonctionne pas et pour le logiciel canel live bien sûr il faut faire le montage automatique de la partition data sinon elle n'est pas disponible et ça ne peut pas fonctionner pour les raccourcis donc rien de particulier ça fonctionne sans souci ici j'ai fait un petit peu de rangement dans la barre qui se trouve en bas et j'ai rajouté le logiciel ajustement qui n'était pas dispo dans cette distribution qui n'est pas indispensable mais c'est parce que j'avais rajouté des logiciels et des extensions alors je déconseille bien sûr l'utilisation d'extensions ici à plein d'extensions qui sont disponibles et qui sont installés par défaut dans la distribution ici j'avais rajouté l'extension open weather j'avais une météo qui était affichée ici lors de l'installation donc j'ai désactivé ce open weather c'est une extension qu'on peut désactiver on peut même la supprimer si besoin puisque en fin de compte j'ai une météo qui est disponible ici directement dans le menu on le voit elle est déjà mise à jour qu'un perlé cet après-midi un petit peu de soleil donc voilà les petites modifications que j'ai fait si jamais vous avez une installation comme la mienne à faire sur votre ordinateur les conseils que je peux vous donner sont les suivants si vous avez installé le logiciel ajustement je vous conseille de désactiver les extensions si vous avez rajouté des extensions sur votre ordinateur donc ça ça sera la première chose à faire pour ne pas surcharger le système lors de l'installation ensuite ce que je vous conseille de faire aussi c'est de vérifier si vous avez des ppa vous allez dans paramètres tout en bas dans à propos et dans vos logiciels mise à jour et logiciel vous allez ensuite dans les paramètres et vous vérifiez dans autres logiciels si vous avez des ppa alors bien sûr ici il ya des ppa d'installer puisque la zorin os se base sur des ppa mais si vous vous partez d'une distribution et que vous avez des ppa qui sont cochés ici il faudra mieux les désactiver si vous voulez faire la même méthode que j'utilise ensuite il sera possible de les réactiver et voir ce qui se passe suite aux mises à jour voilà les petits conseils que je peux vous vous donner si vous voulez faire une installation comme la mienne installer une distribution sans perte de données pour l'instant tout fonctionne correctement je n'ai pas de soucis particuliers ici j'ai fait quelques ajustements dans la barre de tâches j'ai paramètres de la barre de tâches mais rien d'exceptionnel j'ai fait le masquage intelligent du panneau ensuite dans les paramètres qui sont présents ici je peux faire un thème arrondi et flottant le petit thème arrondi et flottant c'est les petites barres que je retrouve sur les côtés j'avais trouvé ça sympa lorsque j'avais fait des essais de la zorin os donc j'ai réactivé ce mode ensuite rien de particulier je peux même modifier la taille des icônes mais je vais laisser une taille raisonnable des icônes position bien sûr je la laisse en bas et donc le problème de la zorin os ce n'est pas vraiment un problème mais c'est qu'il est possible d'activer et désactiver des boutons si l'on regarde sur la gauche je peux activer un bouton ici qui me permet d'avoir des raccourcis par rapport aux logiciels qui sont utilisés sur l'ordinateur bon je n'utilise pas spécialement cette option donc je l'ai désactivé pour avoir un menu un peu plus simplifié dans la barre de tâches ici le principe c'est qu'il faut absolument maîtriser ce que l'on fait sur la distribution parce que si on désactive des boutons il faut il va falloir les réactiver comme on le voit ici le menu ici a disparu donc s'il a disparu c'est à vous de savoir comment le réactiver si vous avez fait une mauvaise configuration donc là je réactive le menu j'ai une personne qui m'avait envoyé un message comme quoi il utilisait la zorin os et un menu avait disparu sur la gauche quand on utilise une distribution avec plusieurs configurations possibles ce n'est pas évident de dépanner la distribution c'est pour ça que je vous conseille d'utiliser ubuntu lorsque vous voulez découvrir linus car il n'a pas beaucoup de configurations possibles donc il vous sera très difficile de planter la distribution et de perdre les menus par inadvertance voilà pour les quelques infos sur la zorin os tout se passe bien et pas de souci de ce côté là je pense que je passerai aussi mon ordinateur fixe sur la zorin os mais ça ce sera l'occasion d'une autre vidéo allez je vous dis qu'il y en a vous et à bientôt